Au fin fond d'un désert du centre du pays, voilà un de ces groupes de jeunes que le régime iranien veut à tout prix cacher. Les filles mettent le voile quand le groupe traverse un village. Même dans ces zones reculées, il y a des basidji, les miliciens du pouvoir. Mais quelques centaines de mètres plus loin, ils mettent les voiles. Et lorsque la voiture arrive sur ce lac salé, le désert se transforme vite en piste de danse. Omid, Nilufen, Pega ont 27 ou 28 ans. Ils ont fui les villes pour trouver un vent de liberté. Et ils acceptent que nous les suivions, malgré les risques. En forme de pied de nez au régime, ces jeunes issus de la classe moyenne ont accepté de témoigner, la plupart à visage découvert. C'est ici qu'ils se retrouvent dans ce gîte délabré, autour d'Omid, le patron du gîte. Je suis le fils d'un général, un gardien de la révolution. A l'université, j'étais même le président du bureau des basidji. Ici, on est à 800 kilomètres de Téhéran. Et les gens viennent chaque week-end. Il y a beaucoup de bus avec 90 personnes dans chaque bus. Des jeunes. Si la police les arrête d'un côté en disant « vous n'avez pas le droit d'aller danser » ou « vous ne pouvez pas être garçons et filles mélangées », alors vous pouvez les arrêter à cet endroit. Mais ils passeront à un autre endroit. Et chaque week-end, en effet, des bus réussissent à passer. Ils sont d'abord quelques dizaines à arriver, juste avant la tombée de la nuit. Non loin, Omid filme une voiture de police. Car la menace est toujours présente. Et quand la nuit tombe, ils sont plusieurs centaines. Une sorte de festival techno loin des oreilles des mollas. Mais s'ils étaient pris, ces jeunes fêtards clandestins finiraient immédiatement derrière les barreaux. Au bout de deux heures, tout le monde repart très vite, pour limiter les risques. Est-ce que ces jeunes sont pour autant des factieux qui veulent tout changer dans leur pays ? Ils ont déjà essayé la révolution, plusieurs parmi eux. Ils ont fait de la prison. Maintenant, ils veulent seulement une évolution. La situation s'améliore. Vraiment. Mais on a encore des problèmes au niveau local. J'accepte leur façon d'amener le changement étape par étape. Parce que si vous donnez la liberté au peuple en un seul jour, genre demain tout le monde est libre, le pays explosera. Ce serait un trop gros choc pour le pays. Les gens ne sont pas prêts à la liberté d'un coup. Mais malgré tout, il faut se dépêcher. Entre fureur de vivre et retour aux sources, quelques milliers de jeunes Iraniens ont donc décidé de s'inventer leur propre univers dans le désert. Une goutte d'eau peut-être, mais qui témoigne des changements profonds dans ce pays, où 60% des habitants ont moins de 30 ans et n'ont connu que le régime des ayatollahs. Sous-titrage ST' 501